Musique Les informations, bonsoir. Les élèves de S5 de l'année dernière qui n'avaient pas été acceptés dans aucune institution professionnelle ou dans les classes élèves ainsi que ceux insatisfaits de leur orientation ont rempli leurs procédures d'appel dans leurs écoles respectives aujourd'hui. Ces élèves devaient se présenter dans leur établissement munis de leur carte d'identité, du bulletin de leurs résultats et accompagnés d'un parent. Un premier groupe d'environ 20 infirmières et sages-femmes suivent une formation de deux jours où ils apprennent à déceler les personnes dont le cœur est sur le point de s'arrêter et aussi apprendre à sauver ou réanimer ces personnes grâce à la méthode CPR. Le ministère de la Santé veut former à cette technique environ 200 infirmières et sages-femmes cette année. Cette formation est un partenariat entre le ministère et la American Heart Association. Les intervenants sont des médecins du ministère de la Santé ayant déjà suivi cette formation. La formation a été lancée à l'hôpital de campagne dans le camp des gardes-côtes sur l'île Perseverance, l'hôpital qui avait été servi pendant la pandémie de COVID-19. L'ambassadeur Claude Morel a présenté ses lettres de créance au président de l'île Maurice, Pridvi Rajang Rupoun, aujourd'hui, l'accréditant en tant que haut-commissaire non résident des Seychelles. En l'accueillant, le président a qualifié les relations séchelaux-mauriciennes d'excellentes, solides, ajoutant qu'elles ne manqueront pas de se renforcer dans les années à venir. Le haut-commissaire Morel a réaffirmé l'engagement du gouvernement de Seychelles à poursuivre son soutien à Maurice dans sa revendication à recouvrir la souveraineté de l'archipel de Chagos, ainsi que dans sa tentative d'obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le haut-commissaire Morel a également rencontré le vice-président, premier ministre et le ministre des Affaires étrangères de l'intégration régionale et du commerce international. Vingt participants ayant suivi une formation de six mois en technique de danse Camtolé ont reçu leur attestation. Camtolé, je vous rappelle, est la danse traditionnelle des Seychelles. Vingt participants, dont dix-sept femmes et trois hommes, ont reçu leur attestation après avoir bouclé une formation en danse Camtolé. Durant ces six mois, ils ont appris à pratiquer diverses danses Camtolé, dont la danse simple et la contre-dance. Les apprenants étaient âgés de 30 ans et plus. Ils étaient repartis en des groupes. Le premier groupe réunissait ceux qui n'avaient pas de connaissances sur cette danse ou pas assez. On leur a desseré un certificat de réussite et les membres de l'autre groupe qui avaient déjà de connaissances ont reçu chacun un certificat de participation continue. Chacun des vingt participants a reçu un CD appelé « Standardisation la danse simple ». Cette formation avait débuté en juillet dernier et se déroulait tout le mardi et jeudi. Elle a pris fin la semaine dernière. C'est l'Institut national de l'héritage, de la culture et des arts l'organisateur de cette activité. Et il compte en organiser pendant l'année en cours. Pendant la cérémonie, les nouveaux certifiés en danse Camtolé ont réalisé quelques danses à prise pendant ces six mois. Ainsi s'achève ce résumé d'information. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada